Here we go Ligue des champions, éliminée depuis trois ans en quart de finale de la C1, le FC Barcelone a systématiquement buté sur les mêmes lignes Oinduquons-nous, il doit parfois accepter de souffrir et de ne plus être la terreur qui dévorait l'Europe A Hall de Trafford mercredi, on devra tirer les leçons de Rome, Turin et Madrid.Attention, territoire hostile Voilà trois raisons de fuit que le Barça s'embourbe dans les sables mouvant des quart de finale de Ligue des champions Avec, à chaque fois ou presque, le même scénario, un Lionel Messi fantomatique, un Louis Suarez inoffensif, une équipe qui se délite à l'extérieur C'est donc avec une appréhension certaine que le grand Barça se fait tout petit à l'heure de poser le pied sur la pelouse d'eau de Trafford ce mercredi Les blogueurs Anna n'ont jamais ramené la moindre victoire d'un voyage à Manchester United et leur statut de favori les protégera autant qu'à l'une, Turin ou Madrid ces trois dernières saisons C'est-à-dire pas du tout.C'est pour se prémunir d'un nouveau fiasco que Lionel Messi, pas franchement adepte des grands discours, avait joué les DRH en début de saison en claironnant dès le mois de septembre, cette année, l'objectif c'est la Ligue des champions Ça fait trois ans que nous nous faisons éliminer en quart de finale. Nous avons un groupe extraordinaire, c'est pourquoi nous pouvons nous battre pour aller chercher ce titre Un team building pour souder tout un club autour d'un objectif comme un point le tournant à Manchester C'est que le Barça a besoin d'un trophée ou à minima d'une présence dans le dernier carré pour asseoir son statut Celui de plus grand club du 21e siècle lui est désormais disputé par son ennemi de toujours, le Real Madrid, lauréat des trois dernières Ligues des champions Autant dire qu'il y a urgence et cette double confrontation face à Manchester United pourrait servir de pivot L'occasion est belle d'affronter tous les fantômes qui y ont pourri la vie en Ligue des champions depuis son dernier sac en 2015 Ce match à Manchester doit servir de point de départ au Barça. Depuis trois ans, il n'a cessé de se pendre des roustes à l'extérieur A Turin, 3-0, Rom, 3-0, et sur la pelouse de l'Atletico, 2-0, elles lui ont coûté son avenir en C1 Et il a fallu un match retour insensé et unique pour se remettre de la monumentale claque au Parc des Princes en 2017, 0-4, 6-1 Barcelone ne sait pas souffrir, ce n'est pas inscrit dans son ADN. Et quand le Barça subit, il explose Apprendre à souffrir.A Hall de Stratford, il va peut-être devoir prier et apprendre que l'essentiel est de nos parents Résister peut aussi être une victoire, surtout avec un retour en Catalogne. Accepter de souffrir, c'est la leçon qu'il doit tirer de ses trois dernières campagnes chaotées Le statut de favori ne protège de rien, l'héritage des années roi Ardiola, la flamboyance de son passé, tout ça ne doit pas l'orienter sur un mauvais chemin L'époque où il renversait tout sur son passage est terminée parce que la marge de manœuvre sur la concurrence européenne s'est réduite Il doit avoir l'humilité de l'admettre. Manchester United n'a rien d'une terreur, pas plus que la S-Rome l'en passait L'autre vraie limite de ce FC Barcelone reste sa dépendance à Lionel Messi Le huitième de finale face à l'OL l'a rappelé avec force Ce fut souvent le cas sur la scène européenne mais elle s'est accrue avec les départs d'Inista O'Shavi et la baisse d'influence de Luis Suárez L'Uruguayen n'a pu marquer à l'extérieur en C1 depuis 17 mars soit le 16 septembre 2015, quelques mois seulement après la dernière victoire des Catalans en Ligue des Champions Messi partage avec son équipiers une bien inquiétante visette.L'Argentin n'a pu marquer en quart de finale de la Ligue des Champions depuis l'Iran contre Et c'est à ce stade de la compétition que la dépendance du Barça à son égard plus saison après saison s'alimine Messi et sa bande retournent ce mercredi. Et pour éviter un nouveau gadin, ils savent désormais ce qu'il leur reste à faire Sous-titrage Société Radio-Canada